C'est comme vous pouvez le lire là. Votre compte est créé avec succès. Les informations de votre compte ont été enregistrées. Vous recevrez un courriel du bureau de l'immigration à l'adresse email donreply.png.princeedouard.ca Contenant un lien pour terminer le processus de vérification. Donc comme vous le lisez avec moi ensemble, on vient de créer notre profil dans le bureau de l'immigration de Prince-Édouard. Et à partir de ce profil maintenant, vous pouvez aller là-bas, postuler, voir des postes que le bureau d'immigration te permet de postuler là-bas quand il est à l'extérieur du Canada. Toi qui m'écoutes en ce moment, ça veut dire que tu veux immigrer au Canada. Donc si tu es étudiant, travailleur ou entrepreneur, cette vidéo te concerne. Dans une de mes vidéos, je vous ai parlé du programme d'immigration du Canada atlantique. Et dans ce programme, quatre provinces sont concernées. Je vous ai fait part déjà de la province du Nouveau-Prince Week. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre province, qui est celle de l'île du Prince-Édouard. Déjà, c'est la plus petite province du Canada. Donc ça devait déjà vous donner comme une alerte que quand on dit petit, ça donne plus de chance à ceux qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, donc, on va voir le programme d'immigration des travailleurs extérieurs de cette petite province du Canada. Ça concerne tout le monde. Je pense que c'est entre 18 jusqu'à 59 ans. Et là-bas, tu n'as pas besoin de test de langue. Il te donne deux choix. Alors, l'employeur peut décider qu'il n'a pas besoin de test de langue, qu'il te comprend parfaitement quand tu vas passer l'entrevue. Ou bien, il peut dire qu'il ne te comprend pas parfaitement. Et là, tu auras besoin de faire un test de langue. Donc, on n'aura pas besoin de test de langue. Et dans cette vidéo maintenant, je vais te montrer exactement de A à Z. Je dis bien de A à Z, étape à étape. S'il te plaît, toi qui me suis présentement, quand je dis étape à étape, il faut me suivre jusqu'à la fin. Je vais donc te montrer comment tu vas aller créer ton profil dans le bureau d'immigration de l'île du Prince-Édouard. Je vais également te montrer où tu trouveras leur contact. Peut-être que tu auras des questions supplémentaires. Tu peux directement écrire au service d'immigration de cette province. Et ce service pourra directement t'apporter les éléments de réponse. Et également, je vais te montrer quand tu auras créer ton profil là-bas. Tu vas donc te montrer où tu iras voir les volets de demandes d'emploi. Tu vas donc cliquer entrer. Tu verras dans la liste de tous les emplois dans le service d'immigration. Rechercher les gens là-bas. Je dis bien sur le service d'immigration. Quand eux-mêmes, ils ont mis ça dans leur page. Il ne serait plus trop long. Si tu es nouveau, nouvel sur cette chaîne, une fois de plus, sois la bienvenue. Mon nom, c'est Dominique Wako. Ma chaîne se situe Immigration Simple. Le but de cette chaîne, donc, c'est de permettre à beaucoup de frères africains à immigrer vers l'Europe et également vers l'Amérique. Si tu es d'un nouveau, abonne-toi, partage, like, j'en ai besoin. Et comme je l'ai donc dit, on se retrouve derrière ma machine ensemble pour voir comment est-ce qu'on va aller créer ce compte. Et tu pourras donc avoir accès à tous les volets de demandes dans le service d'immigration du livre du Prince-Edouard. On se prend juste après le générique. Une fois de plus, toi qui m'as rejoint ici, sois la bienvenue. Comme je disais tout à l'heure dans mon introduction, nous avons tous déjà eu à avoir des informations sur le nouveau Prince-Edouard. Et comme on sait bien que le programme d'immigration du Canada atlantique, ça recoupe quatre provinces, donc parmi lesquelles la province de Lille, Prince-Edouard. C'est donc pour ça que je vais aller donc vous montrer aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut faire pour être directement en contact avec le bureau de l'immigration de cette province ? Donc, allons-y pour ne pas perdre assez de temps. Google, comme d'habitude, tu tapes ceci, gouvernement de la nouvelle course ou l'île du Prince-Edouard. Comme vous voyez, ça affiche là. Quand tu es là, tu cliques sur le premier lien, gouvernement du Prince-Edouard. Parce que c'est dans le site du gouvernement qu'on ne prend des informations nulle part ailleurs. Ici, bon, c'est l'accueil, comme d'hab. Donc, vous pouvez lire pour comprendre, pour connaître un peu mieux cette île. Et comme je disais, c'est la plus petite île déjà du Canada. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. C'est à propos de l'île. Et nous tous, on veut immigrer, non ? Donc, on clique sur l'immigration. Dans l'immigration, là, ils ont écrit, comme ils disent, il y a tout, vous pouvez lire tôt. Et là, ils vous parlent, ils vous parlent ici même du recrutement, des... Pardon, je suis un peu cliqué là. On parle de recrutement des gens que... Recrutement dans la santé, recrutement, activité recrutement internationale. Donc, toutes les informations, là, vous pouvez cliquer et lire. Parce qu'on me dit toujours, le but de cette chaîne, c'est de vous fournir des informations, le max possible d'informations, pour que vous-même vous puissiez, par vous-même, postuler. Et donc, pour que vous-même vous vous démarquez, en fait. Pas toujours aller voir les gens, les payer, les taux pour rien. Donc, on cherche des informations et on vient partager ces revenus. On va donc cliquer ici. Travailleur qualifié à l'extérieur. Travailleur qualifié à l'extérieur du Canada. Donc, ceux qui n'habitent pas dans le Canada. Ici, ils disent, suis admissé. Là, ils donnent tout. Vous voyez là, c'est de 21 à 59 ans. Donc, déjà, c'est pour tout le monde. Et ce qui est intéressant, ici, il dit, un test de langue administré au cours des deux dernières années par un établissement et d'évaluation approuvée d'immigration, réfugiés et expériorités du Canada. Vous devez avoir atteint au moins le NCLC ou bien le CLB4. Mais encore, c'est encore de savoir, ça, c'est très intéressant. Il dit ici, l'employé qui indique qu'il est à l'aise avec les compétences de l'employé en anglais et ou en français pour effectuer les tâches associées au poste ouvert sur le formulaire. Ils ont donné le formulaire ici. Donc, si l'employé dit que non, avec toi, je suis... ton anglais et ton français, il n'a pas de problème. Il te comprend bien, c'est adapté. Tu n'as plus donc besoin de faire ce test de français. Bon, comme il dit là, c'est toutes les conditions à suivre. Ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est pouvoir créer ce compte et être en contact avec le bureau d'immigration. Et vous voyez encore ce qui est parfait, les gars. Voici directement l'adresse du bureau d'immigration avec le numéro de téléphone et l'adresse e-mail que vous pouvez directement les écrire au cas où vous avez un problème. être directement en contact avec, vous voyez. Ces 300 dollars qu'ils ont mis ici, non, ça, c'est quand vous avez déjà été contacté par un employé et que votre dossier a bien avancé. C'est là où ils vous demandent ces 300 dollars. Au départ, tout est gratuit. Donc, eux, même s'ils vous demandent déjà ces 300 dollars, soyez-en sûr, vous avez déjà un très, très grand pas pour immigrer au Canada. Remontons donc, c'est ça qui nous intéresse. Système de déclaration d'intérêt de l'île du prince et d'oie. Donc, tu dois montrer que tu veux y aller là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va aller créer un compte. Bon, j'ai créé un, mais c'est pas grave. On va créer un nouveau ensemble. Ici, bon, là, on peut le mettre en français. C'est le plus facile pour nous tous. Ok, es-tu un ressortissant étranger? Oui, je me suis. Donc, je crée mon compte. Voilà. Il demande ici une adresse e-mail. Adresse e-mail, je mets très. Votre mot de passe. Mot de passe ici, ils ont mis les consignes et dans votre mot de passe doit contenir toutes les consignes qu'ils ont mis là. Après, tu dis, je ne suis pas un robot. Il s'inscrit. Voilà. Maintenant, là, il demande notre nom de famille. Comme vous connaissez mon nom de famille, je suis Wacko. Donc, c'est Dominique. Comme vous le voyez tous. Bon, sélection, genre, sexe. Je suis un homme. Année de naissance. Bon, je peux mettre Prémi, Prémi. Prémi. Année de naissance, c'est pas comme moi là. Prémi, j'ai envie d'aimer. Numéro de téléphone, vous mettez 237. 237, vous mettez un numéro de téléphone. Et déjà, oui, tu mets, tu mets là. Bon, bon, ici, c'est ce que vous voyez. Là, qu'est-ce que vous voulez vous montrer ici? Après, ce qui clique là, on avance la plus. Non, il faut coucher cette carte. Tout dit que c'est un numéro extérieur du Canada. Et quand vous cochez, là, maintenant, vous pouvez mettre tout votre numéro de téléphone. Vous voyez? Disons, ça, c'est mon numéro de téléphone, par exemple. Numéro de passeport. Vous devrez avoir un passeport. Parce que tu ne peux pas te lancer dans le voyage si tu n'as pas de passeport. Je peux mettre un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf. C'est un numéro comme ça. Mais je vous mettais votre vrai numéro de passeport. Pays de délivrance. Prénom de Cameroun. Cameroun. Date de délivrance. Prénom, par exemple. Réunis, gentil, 2022, par exemple. Et date d'expiration. Réunis, gentil, 2027, par exemple. Voilà. On peut remplir. Adresse civique. Il demande à votre adresse. On prend encore le pays. C'est le Cameroun. Provinces, états. On peut mettre littoral. Comme ça sort là. Adresse de la rue. C'est pas un peu mettre rue Boulangon. Et ici. L'adresse de la rue, par exemple. Si vous avez un, comme je dis, tout d'entreprise. Si vous avez un oncle, un ami qui travaille dans une entreprise. Vous pouvez lui demander l'adresse de cette entreprise. Et vous mettez ça ici. Le fil. Vous mettez là. Voilà. Cours de postage. C'est pas bon. Peut-être quand vous allez demander. Je vais mettre des gens français. C'est pas bon. Donc, vous allez demander. Il va vous donner. Il y aura le cours pour ça. Donc, vous mettez tout juste comme vous voyez là. Faites-vous appel à un représentant pour compléter votre profil. Ici, si vous avez un représentant, vous pouvez faire appel à lui. Mais là, encore, c'est toute une autre procédure. Là, vous voulez mettre le nom du représentant et tout ce qui va avec. Mais si on va dire non. Mais si vous pouvez le faire, c'est toujours bien. Là, ça va se permettre de découvrir beaucoup de choses. Si vous voyez. Donc, c'est toujours bien. Et après, on clique sur le suivant. Le formulaire n'a pas pu être soumis car il n'a pas été trouvé. Je dirais où là ? Où est l'erreur ? J'ai oublié un charme obligatoire, sûrement. C'est là. C'est là. Numéro de téléphone. Numéro de passeport. Cameroun. Date de délivrance. Date d'expiration. Cameroun. Centre. Le Réunion mondiale. Ville-toi là. Mais là, c'est bizarre. Je ne vois pas d'erreur. Erreur. Pays de délivrance du passeport. Numéro du passeport. Ah, ok, ok. Ils disent que, bon. Le numéro du passeport. Mettons le numéro peut-être 45, 37, 45, 46. Ça va. Voilà, ça a pris. Donc, le 1, 2, 3, ils n'ont pas reconnu. Ok, d'accord, c'est bien. Là, on continue. Ouais, bon, là, il fait un récapitulatif de tout. Ici, si vous ne pouvez pas réécrire ici, donc, il vous oblige à lire les thèmes. Donc, vous, tu cliques d'abord là, ça va s'ouvrir. Bon, ce PDF va s'ouvrir. Tu n'as pas. Tu peux le lire, tu peux le lire. Tu en tiens le temps. C'est ça qui te permet de cliquer ici. Tu valides donc. Et maintenant, tu crées. Vous voyez, c'est très simple, les gars. C'est très, très simple. C'est vraiment important de créer ce profil. Voilà. Voilà ça. Votre compte a été créé avec succès. Vous recevez un courriel du bureau d'immigration contenant le lien pour terminer le processus de vérification. Si vous ne recevez pas d'email dans quelques minutes, assurez-vous de vérifier votre filtre anti-spam. L'email peut être traité comme spam. Les comptes doivent être vérifiés dans les 48 heures. Donc, tu as deux jours pour vérifier cet email. Maintenant, je parle dans mon adresse email avec lequel tu as créé ton profil. Tu cliques là. Voilà. J'ai mon lien de vérification ici. Tu cliques sur ce lien. Mets-toi en français. Le compte a été vérifié avec succès. Connectez-vous à votre compte de déclaration d'intérêt. On clique ici. On peut se connecter. Là, tu te connectes avec ton compte que tu viens d'écrire tout à l'heure. Tu mets ton mot de passe de tout à l'heure. La connexion. La charge on attend. Je peux aussi enregistrer ici. Ça va me permettre d'entrer facilement dans ce site. On peut encore le mettre en français. Ici, il dit nom de famille. Ouac, au prénom de Dominique. Mon numéro de passeport est là. Faites-vous appel à un représentant pour compléter votre profil. Non. Représentant. Donc, si tu veux un représentant pour compléter ton profil, dans ce cas-là, tu dis oui. Et là, tu vas faire appel à un représentant pour compléter ton profil. Maintenant, mettre à jour les informations. Créer votre profil historique et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que nous restons à faire? Quand on arrive ici. Tu peux donc venir. Tu viens sur Créer ton profil, par exemple. Tu crées maintenant ton profil. Ici, à l'intérieur. Voilà. Ici, donc, dans Créer profil, c'est quoi? Commencez par sélectionner votre catégorie. Je veux travailler à Lille, Prince et Doigts. Donc, tu cliques maintenant et c'est dit que tu veux travailler là-bas. Parce que tu as déjà créé ton profil dans le site de l'immigration. Tu veux maintenant travailler là-bas. Et quand tu cliques maintenant, tu vois, il y a tous ces volets de travail qui s'ouvrent, qui s'ouvrent à toi. Tu vois? Donc, maintenant, ça sera à toi de chercher, de cliquer sur tous ces volets d'emploi et voir ce qu'ils disent à l'intérieur. Quelles sont les conditions pour postuler là-bas? Est-ce que j'ai toutes les conditions requises pour postuler là-bas? Peut-être qu'ils vont te demander d'aller faire telle chose, ça et ça et ça. Tu le fais tout simplement. Et comme je dis, le plus important, c'est que tu es en contact direct avec le bureau de l'immigration de la province de Lille, du Prince et Doigts. Et au début de la vidéo, je vais vous également montrer où sont les numéros de téléphone et l'adresse email. Donc, si vous avez une question de plus, vous pouvez me laisser ça en commentaire. Si peut-être, je vous dis, OK, je ne peux pas vous apporter les éléments de réponse parce qu'on me dit, nous, moi-même, je ne connais pas tout. Donc, je cherche aussi sur Internet comme vous et je viens partager avec vous. Si je n'ai pas fait les éléments de réponse, je peux te dire, ça serait mieux ou bien je peux prendre tes coordonnées et j'envoie un email au service d'immigration pour toi. Pour avoir les éléments de réponse sur cette question. Donc, voilà, aujourd'hui, je viens de te montrer comment est-ce que tu peux aller créer ton compte dans le bureau d'immigration de Lille Prince et Doigts et postuler avec des travails. Et tu penses ici, vous l'êtes professionnellement, tu entres là et il y aura des travails et des postes à pouvoir et avec leurs conditions, bien évidemment. Si cette vidéo t'a donc plu, laisse un pouce bleu, partage, like et abonne-toi, s'il te plaît, j'ai besoin de ça pour faire tourner ma chaîne. Et on se voit donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et suis sûr, passe une bonne journée ou une bonne soirée car ça va dépendre d'où tu te trouves actuellement dans le monde. Bonne journée et bonne soirée une fois de plus et surtout abonne-toi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada